Musique Ouverture ce 1er juillet à Nouak Tchoude en Britannique des travaux de la 31e session ordinaire de chef d'état et de gouvernement de l'Union africaine. Le président de l'Union africaine, le président en exercice de la CENSA, de la CEMAR, n'apprit pas aux côtés de ce père du continent. A Tchède 2018, les préparatifs vont au bon train pour assurer un bon encadre aux morts de pèlerins. Tchadiens en matière religieuse, des prédicatrices et prédicateurs ont été désignés pour encadrer les candidats au Hatch. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Il s'est ouvert ce dimanche à Nouak Tchoude, à Mauritanie, la 31e session ordinaire de l'Union africaine. Le président de la République exibite nous, président en exercice de la CENSA et de la CEMAR, a pris part aux côtés de ce père du continent. Ibrahim Adhamamad. C'est le nouveau centre de conférence Al-Murabitoum de Nouak Tchoude qui abrite les travaux de la 31e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est ouverte ce dimanche matin dans la capitale mauritanienne. Les sommités du continent auront deux jours pour éplucher plusieurs dossiers, surtout celui consacré à la lutte contre la corruption, thème qui a pour champion le président nigérien Mohamed Bouhari. Le président de la République, Dridebid, non-président en exercice de la CENSA et de la CEMAC, est arrivé au centre de conférence Al-Murabitoum vers 9h, heure locale, 10h, heure de N'Djamena. Plusieurs allocutions ont marqué cette première journée. L'on retiendra du discours de Mohamed Hould Abdelaziz, le chef de l'État mauritanien, le plaisir et l'honneur d'accueillir pour la première fois un tel sommet sur ces terres. S'il a souhaité la bienvenue à toutes les délégations, le président mauritanien n'a pas manqué d'évoquer les thèmes consacrés à cette rencontre de Nouakchott. Pour lui, la corruption est inapplée pour l'Afrique et qu'il est urgent de l'éradiquer. C'est un énorme défi pour nous. Vaincre ces fléaux arriverait à placer nos pays sur l'orbite de l'émergence et du progrès, dira-t-il. Pour Moussa Fakim Ahmad, le président de la commission de l'Union africaine, les méfaits de ces fléaux sont connus, identifiés et se traduisent par la perte de ressources astronomiques. La célébration du 11 juillet de chaque année comme journée de lutte contre la corruption devrait permettre d'impliquer tous les segments de notre population dans ce combat, a indiqué le président de la commission de l'Union africaine qui estime que le sommet de Nouakchott se tient à un moment marqué par le lancement de nombreux et ambitieux chantiers qui suscitent une forte attente. Pour Moussa Fakim Ahmad, accélérer la cadence de la réforme institutionnelle de l'Union africaine est une condition existentielle de l'organisation panafricaine. S'il évoque d'importantes avancées relatives au volet financier des réformes, le patron de l'UIA est quelque peu mi-fique, mi-raisin quand il aborde le sujet de la zone de libre-échange continentale. Son entrée en vigueur tarde sur les 44 pays qui ont signé le protocole de création à Kigali en mars dernier. Cels 4 pays ont déposé leur instrument de ratification. C'est pendant le président de la commission de l'UIA garde l'espoir qu'avant mars 2019, date anniversaire du sommet de Kigali, les autres pays du continent emboîteront le pas au Kenya, au Ghana, au Rwanda et au Niger. La même urgence s'applique au protocole d'accord de libre circulation des personnes pour faciliter les déplacements des Africains sur leur propre continent, explique-t-il avant d'évoquer les questions de paix, de sécurité et de stabilité en Afrique qui demeurent, selon lui, une préoccupation majeure. Après l'intervention du président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame, la suite des travaux s'est déroulée à huis clos qui permettra aux dirigeants du continent de débattre de tous les dossiers soumis à leur appréciation. Au nombre d'intervenants à l'ouverture de travaux, le président de la commission de l'Union africaine, Moussapaki Mamat, il a rélevé les grandes préoccupations et les défis du continent. Je propose de suivre un extrait de son intervention. Notre sommet s'étient à un moment marqué par des lancements de nombreux et ambitieux chantiers qui ont suscité une forte attente. Dans le même temps, nous sommes confrontés à des multiples défis. Défi de la transformation de nos engagements en actions concrètes et durables. Défi de la concrétisation, de la crédibilisation de nos efforts qui doivent se traduire par le mieux-être dans le quotidien de nos populations. Défi de l'aptitude à parler et agir dans l'unité sur la scène internationale. Le sommet des Noirs Chauds doit renforter la dynamique engagée. Pour faire de notre union, l'outil a même de conclu, de conduire la transformation envisagée dans la zone d'art de ce centre. Aussi devons-nous accélérer la cadence de la réforme institutionnelle de notre union. La réforme est une condition existentielle de notre union. D'importantes avancées ont été enregistrées, notamment s'agissant du volet financier de la réforme. Nous devons poursuivre sur cette lancée. De ce point de vue, la réforme de la Commission, y compris le mode de sélection de sa direction, l'établissement d'une division claire du travail avec les communautés économiques régionales et le renforcement des autres organes conservés par la réforme, répètent une grande importance. Aux côtés du président Thor Kagame, la Commission a poursuivi avec détermination l'objectif d'accélération de l'intégration continentale. Le sommet extraordinaire de Kigali, en mars dernier, a marqué une étape essentielle à cet égard. Ces échos ont eu un rétentissement qui a dépassé les frontières de l'Afrique. Dans un contexte mondial marqué par la montée du protectionnisme et de l'isolationnisme, les succès des assises de Kigali constituent la preuve que l'histoire s'écrit, désormais en Afrique, à l'encre verte du courage tranquille, de la concertation agissante et de l'entente fraternelle. A l'évidence, les questions de paix, de sécurité et d'estabilité demeurent une préoccupation majeure à mon continent. Étant ici au cœur du Sahel, je voudrais renouveler l'engagement solidaire de l'Union africaine avec les pays du G5 Sahel. L'attaque contre le quartier général du G5 Sahel, il y a quelques jours, met en relief, si l'en était besoin, la nécessité d'une mobilisation accrue en amour à la région. Dans le même temps, il importe d'avoir toujours présent à l'esprit que le succès du combat contre les terroristes existe aussi, que nous plassions le respect des droits de l'homme au cœur de cette entreprise. Notre sommet coïncide avec des développements encourageants en certaines parties du continent. Une des questions cruciales inscrites à l'ordre du jour de ce sommet pour la négociation d'un nouvel accord de coopération avec l'Union européenne qui succédera à l'accord des partenariats de Cotonou. En marge dernier, le Conseil exécutif a adopté une position commune sur la question. Depuis la conclusion de la cause de Cotonou, le continent a connu une révolution substantielle marquée par l'accent mis sur l'intégration économique. La position commune vise précisément à assurer que les outils du partenariat avec l'Europe reflètent cette nouvelle réalité. Sa défense sera dans le gage de la capacité de l'Afrique à parler d'une voix et à agir de concert sur la scène internationale. Cet impératif est de temps plus grand que les Chinois écrivés l'ont fait qu'il est confirmé la tendance à l'affaiblissement inquiétant du multilatéralisme. Plus que nombre d'autres régions, la capacité de l'Afrique à césar d'encontre mondial à peine est fortement liée à la solidité de son unité. Le président de la République a accordé une série d'audience à quelques chefs d'État et de personnalités de demain. Il s'agit du président sud-africain du Soudanais et de l'Ouquato-Guinéen et du secrétaire général adjoint de l'ONU. Ibrahim Adam Amat. Après l'ouverture des travaux de la 31e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, la Norte-Chotte place aux accotés. Dans ses sillages, le président de la République Gris-de-Bitneau très sollicité s'est plié également au rétiel des audiences. C'est ainsi qu'il a reçu d'abord son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa. Avec le chef de l'État sud-africain, il s'est agi de discuter des bonnes relations de coopération entre Pretoria et N'Djamena. Les deux capitales ont toujours des visions communes sur plusieurs dossiers du continent. Ainsi de cela, l'on peut facilement comprendre que le président de la République, Gris-de-Bitneau, ait informé son homologue sud-africain de la candidature du Tchad au poste de la direction exécutive de la Grande Mirail Verte et de l'Agence africaine de l'énergie renouvelable. En effet, le Tchad présente les candidatures de Dr. Brahim Seyida, plusieurs fois ministre et haut commis de l'État tchadien, à la tête de la Grande Mirail Verte et de Paul Mbattna, trazidit, l'acteur directeur général de la Société nationale d'électricité, annoncé à la tête de l'Agence africaine de l'énergie renouvelable. Le pays a donc besoin de soutien de ses amis pour propulser ses candidats à ses différents postes et le chef de l'État ne les il n'y a jamais sur son temps et le moyen s'il s'agit de promouvoir les cadres tchadiens à l'international. C'est dans la même veine que le président de la République, Idriss Débitneau, a reçu son nom rôde soudanais Oumar Hassan al-Bechir. Le renforcement des relations de coopération entre les deux pays, notamment l'évolution du projet de construction du chemin de fer Tchad-Soudan et celui de la fibre optique ainsi que la conclusion de l'accord de paix survenu récemment à Khartoum entre les deux belligérants sud-soudanais à savoir Salvakir et Reik Machar sous l'égide du président Béchir était le sujet abordé au cours de cette rencontre. Dans cette même logique d'échange et de concertation, le chef de l'État a eu un entretien avec son frère et ami, le président Hikato-Guinea, Théodoro Obianguema Mbazogo. Nul doute que le sujet à discuter aux assises de New Yorkshire et la coopération entre le Tchad et la Guinée et Kato-Griale ont constitué la charpente de cet entretien qui a duré plus de trois quarts d'heure. Enfin, le chef de l'État a accordé une audience à la secrétaire générale adjointe de l'ONI, Mme Amina Mohamed, représentant le patron de l'ONI, Antonio Guterres, aux assises de New Yorkshire. Les relations entre le Tchad et l'ONI, la sécurité et la paix en Afrique ainsi que la lutte contre le terrorisme dans la banne sahélienne étaient les principaux points évoqués. A Nouakchott, le président de la République est très sollicité. Entre les travaux de la 31e session de l'UIA et les audiences, son agenda est éminemment foule. Il est de coutume que les responsables de la commission bancaire de l'Afrique centrale COBA rencontrent les professionnels du secteur bancaire de cinq pays de la zone SEMA que la dixième concertation annuelle de ce jour s'est tenue ce 27 juin à Yaoundo au Cameroun. Nous rencontrons au cours de la laquelle trois thématiques d'actualité relative à la profession bancaire ont été abordées compte rendu Mantar Saint-Ightanté. 51 banques sont en activité dans la zone SEMA leurs responsables ont eu une bonne nouvelle à l'entame de la concertation. Le gouverneur de la BAC président de la COBAQ Abbas Mamatoli fait observer que le contexte économique et financier montre quelques signes d'embellie. Sur le plan international selon les dernières prévisions définies la croissance mondiale devrait progresser à un rythme relativement soutenu proche des 4% en 2018 et 2019. L'Afrique bénéficierait de cette dynamique avec une croissance qui est forte envergée impulsée notamment par la hausse des coûts du pétrole au plan sous-régional après une année d'une mise en difficile les activités devraient se raffermir en 2018 dans la SEMA avec la remontée des coûts du pétrole et la mise à l'oeuvre des programmes économiques et financiers conclués entre les États et les Féros. Ainsi, le prévu pour cette année remonte du taux de croissance à 255% nul est observé en 2017. Les signaux positifs n'occultent cependant pas les difficultés de l'heure observée dans l'activité des banques dans la zone CEMAC des difficultés traduites dans les trois thématiques discutées. Il s'agit de la problématique des avoirs extérieurs des banques et des transferts internationaux du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans la zone CEMAC et enfin de l'évolution des créances en souffrance dans les livres des banques de la CEMAC. Le second thème a attiré l'attention sur la nécessité pour les institutions bancaires de la zone d'en faire plus dans le respect du dispositif. Tout ce qu'on demande aux banques c'est de continuer à faire les déclarations de soupçons et de faire l'ensemble des diligences exigées par la réglementation pour permettre à notre pays qui est aujourd'hui dans une zone pratiquement tampon où le risque de financement du terrorisme est latent et je crois que l'ensemble des établissements bancaires l'agence nationale d'investigation financière avec l'appui de la banque centrale font leur travail pour permettre que notre pays garde son image et qui est en ce moment très bon. Le secteur financier comprend les établissements de microfinance les banques les assurances etc. Donc nous tous nous devons faire en sorte qu'il y ait une sécurité au niveau. La dixième concertation annuelle entre le président de la COBAC et les professionnels des banques s'est achevée sur la certitude d'une onzième édition. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique du gouvernement dans le domaine du tourisme le coordonnateur de l'Office national de promotion du tourisme de l'artisanat et des arts s'est rendu en France pour échanger avec les partenaires en vue de développer le tourisme des échanges. A l'issue de la rencontre les responsables des communes de Tours et de Saint-Etienne s'engagent à soutenir les efforts des autorités tchadiennes en la matière. On fait le point avec Kad Nubot-Yofil. Créé par ordonnance numéro 2 Bar-PR du 15 septembre 2016 l'Office national de promotion du tourisme de l'artisanat et des arts au NPTA qui est placé sous la tutelle du ministère de la culture et du tourisme est un instrument de mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines précités. Sachant qu'une telle mission ne peut s'accomplir sans l'apport des partenaires, les responsables de l'ONPTA multiplient des rencontres d'échanges sur le vieux continent afin de trouver des voies et moyens pour développer le secteur du tourisme. Je dois remercier sur l'excellence monsieur Idriss David Hitton président de la République chef de l'État chef du gouvernement qui m'a confié cette mission exaltante. Suite à nos différents rapports les prémices d'une vision commune qui se sont dégagées commencent à produire des résultats. Et puis saluer le travail remarquable de l'association La Saharienne des maîtres de Saint-Jean des bêtres de Saint-Étienne de Chigny va certainement participer à la relance du tourisme dans mon pays. Connaissant les potentialités touristiques que regorge le pays de Toumaï pour les avoir visités les hôtes du coordonnateur de l'ONPTA rassurent celui-ci de leur soutien. Au grand nord du Tchal cette région extraordinaire riche en paysages somptueux des guênes magnifiques des peintures loupestres étonnantes et un ensemble vraiment très complexe qui mérite d'être découvert. Le coordonnateur de l'Office national de tourisme de l'artisanat des arts Abakarouji Tegil qui s'est dit satisfait de sa mission en France estime que 2019 sera une année de la révolution du tourisme au Tchad. Le mouvement patriotique du salut consolide ses acquis par la restructuration de ses organes de base de la diaspora le secrétaire général deuxième adjoint du parti Dr Zakaria Mahmoud Saleh a procédé à l'installation du bureau de Jeddah d'Arabie Saoudite. Le secrétaire général deuxième adjoint du mouvement patriotique du salut Dr Zakaria Mahmoud Saleh a effectué le déplacement du royaume d'Arabie Saoudite à l'effet d'installer officiellement le bureau du MPS de Jeddah. Les militants vivant dans ce pays se sont fortement mobilisés réaffirmant ainsi leur attachement à leur parti. C'est un bureau dirigé par Omar Moussa Hassan qui a été installé. Ce dernier est secondé de Hawa Suleymane. L'enjeu de l'installation de ce bureau a été évoqué par le secrétaire général deuxième adjoint du MPS. Votre installation marque une étape importante pour le MPS surtout à l'approche des élections. Vous devez vous mettre en ordre de bataille pour des victoires plus éclatantes. Le MPS et ses grands mouvements rassembleurs traitent tous les militants égaux. Mettez-vous au travail car des défis nous attendent. La quatrième republique de la vie du secrétaire général deuxième adjoint du MPS exige de tous les tchadiens un changement de mentalité. Sous l'impulsion du chef de l'état président fondateur du MPS Idriss Déby Idno nous sommes entrés dans la quatrième république. Cette république exige de nous l'unité nationale la tolérance et la justice sociale le détournement des déniés publics la corruption le régionalisme n'ont pas le droit de citer. Docteur Zachary et Mohamed Saleh exhortent par la suite ses camarades militants à plus d'engagement pour porter toujours haut le flambeau du mouvement patriotique du salut. Rendons-nous à Béchet dans la région de Waday de blessés et de dégâts matériels tel est le bilan d'une pluie torrentielle qui s'est abattue sur la ville d'Abbéchi. Mohamed diluvienne est de 14 mm et l'occasion des dégâts humains et matériels. 23 personnes sont blessées dont 3 avec fractures diverses. Les 20 personnes blessées c'était suite à l'écroulement de 3 hangars au niveau du petit marché de Torodona dans le deuxième arrondissement de la ville d'Abbéchi. Les 3 autres citoyens blessés sont des militaires où la tente installée au camp a cédé suite à cette pluie. Par rapport aux dégâts matériels les toits du département de Wara qui abritent plusieurs services est emporté par le vent laissant les documents et autres matériels de travail exposés aux intempéries. Des maisons et murs sont écroulés dans différents quartiers de la ville. Le ministre de l'administration du territoire de la sécurité publique et de la gouvernance locale accompagné du gouverneur et du maire ont visité le petit marché de Torodona. Le marché était mal construit et les piliers ne sont pas construits avec des fer et voilà avec le temps ces piliers sont usés et voilà la moindre de bruit s'est tombée sur la population. Je demanderai simplement à la population de compatir avec les victimes. Le gouvernement ne manquera pas aussi de compatir avec les victimes. Ahmad Bachir a instruit la mairie de réhabiliter les hangars détruits en attendant l'apport du gouvernement et des bonnes volontés pour la reconstruction de ce marché. c'était plutôt 23 blessés de dégâts matériels de l'éluidon d'une pluie torrentielle qui s'est abattue sur la ville d'Abeche en reportage signé Mohamed Al-Amin Tadjadine. Le gouverneur de la région du Salamat Issa Hamalouadjiamouz s'est rendu à la délégation régionale de l'éducation nationale et de la promotion civique à la délégation régionale de la femme de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale à l'antenne de la CELIAF à la chambre de commerce et à l'office national de la promotion de l'emploi. Cette visite dans les différents services de la région du Salamat permet au gouverneur de toucher du doigt les réalités du fonctionnement de ses unités administratives. Cette série de visites dans les entités administratives de la région du Salamat a également conduit le gouverneur dans les sites de projets en cours d'exécution et des organisations non gouvernementales locales et internationales. Le braquage des véhicules étaient les soucis majeurs de ces ONG car par le passé ces organisations non gouvernementales avaient été des victimes de ces pratiques. Dans la région du Moyen-Chari, le gouverneur Hassan Natera a entrepris une tournée dans les départements de la Grande Sido. Il s'agit d'une visite de prise de contact avec les différentes entités de ce département. Laurent Ngué, Valérie Idjoumé. De Sido au camp des réfugiés retournés en passant par Maro jusqu'à Danamaji, son message est relatif à la paix, conditions sine qua non de tout développement. Le gouverneur Hassan Terab a aussi beaucoup insisté sur les résolutions du forum inclusif initié par le président Idriss Déby-Hitno en vue de restaurer les valeurs républicaines aux Tchannes. Ses conseils et instructions sont entre autres la cohabitation pacifique, le respect de l'autorité et de l'État, la lutte contre la corruption et le détournement des biens de l'État, bref, un changement de comportement, d'attitude et de mentalité. Dans la Grande Sido, il y a un phénomène nouveau, le vol de bétail. Il s'agit de vol de bœuf d'attelage. Tous ceux qui s'adonnent à cette pratique doivent cesser. Qu'ils soient des nationaux ou des étrangers, ils sont avertis car ils subiront toute la rigueur de la loi. Au camp des réfugiés et des retournés, les conditions de vie de ceux-ci sont lamentables. Face à la situation, Hassan Terab a encouragé ses réfugiés et rapatriés et a promis de leur chercher de solutions à certains des problèmes surtout alimentaires et sanitaires en attendant des jours meilleurs. Lors des rencontres avec les différentes couches sociales, Hassan Terab, administrateur de son état, a décelé les dysfonctionnements dans certains services, notamment les services des finances et a instruit les responsables. Le ministère de l'administration du territoire de la sécurité publique et de la gouvernance local vient d'organiser un monde dans le lecon occidentalien à télé d'échange entre les maires de la zone méridionale du pays. Durant trois jours, les maires venus des 13 communes élues de la zone méridionale du pays ont passé en revue des riches notamment la participation citoyenne, les suivis de performances et des bonnes pratiques de la gouvernance communale. Ils sont désormais nantis des précieux outils de suivi de performances. Outre les remerciements, les participants recommandent entre autres au ministère en charge de la décentralisation de multiplier les ateliers de formation et des échanges mixtes entre les élus communaux, les services techniques de la commune, les services déconcentrés de l'État et les organisations de la société civile en vue d'une bonne perception et de la performance de la gouvernance locale pour un développement local et aux partenaires de continuer à appuyer les actions du gouvernement envers les communes. Le directeur de la formation et de la communication du ministère de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, Mamad Kaya Ali, a félicité les maires pour l'importance qu'ils ont accordé à cette assise. Il a en outre au nom de son ministère exprimé sa gratitude aux partenaires au développement qui accompagne le Tchad dans sa politique de décentralisation. Le préfet intérimaire du département de l'Akoué, Jasna Diondi, représentant le gouverneur de la région du Logan occidental, a salué le travail abattu par les participants. Jasna Diondi note que l'idée de la décentralisation perçue par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Idriss Déby Itno, vise une grande implication des populations. L'atelier a été sanctionné par la remise des attestations aux participants. A noter que cet atelier organisé par le ministère de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale a été rendu possible grâce à l'appui de la coopération française. Dans le cadre de sa tournée de sensibilisation et de vulgarisation de nouvelles dispositions de la République, le secrétaire général de l'Alliance de défenseurs de droits humains et de l'environnement Abba Daoud Nanchédé a effectué une mission à Mongou dans la région du Guéra sur place. Il a pu échanger avec les différentes composantes de la société à la faveur d'une campagne de sensibilisation. Un reportage à Douma Belkader. C'est un périple qui a commencé au lendemain de la promulgation de la 4e République. Dans son rôle d'organisation de la société civile, l'Alliance des défenseurs des droits humains et de l'environnement au Tchad s'est lancée à faire large écho des nouvelles dispositions de la République. La présente étape de Mongou dans le Guéra a permis à la délégation de Abba Daoud Nanchédé d'aller à la rencontre de la population pour mettre en avant ce qu'implique cette migration de la 3e à la 4e République. Cette campagne a pour objet d'informer le plus largement possible les populations tchadiennes sur cette nouvelle constitution, surtout sur ces nouvelles valeurs intrinsèques qu'elles apportent pour renforcer la bonne gouvernance, lutter contre la corruption et le détournement des déniés publics, d'une part et consolider la paix, l'unité nationale et le vivre ensemble. Dans le courant de ces idées, la secrétaire en charge de la gouvernance a signifié qu'on ne peut aspirer au vivre ensemble qu'en priorisant la cohabitation pacifique entre les communautés. Mais au-delà de cette dimension purement fondamentale, l'on retient de l'adresse du secrétaire général de l'ADH ET que la 4e République est fondée sur une façon de gérer autrement le pays. Et pour que nul n'en ignore, il a dit tout sur les nouveautés de la 4e République. À cause du détournement des biens publics, aujourd'hui, tous les écoles et les univers sont en arrêt. Les hôpitaux ne fonctionnent pas. Les boudons sont déjà cassés et on n'arrive pas à les réfectionner. Les pâtiments à cause de la corruption. À cette nouvelle ère, il faudra rétablir ce lien intrinsèque entre États-citoyens de manière à penser nation et valoriser l'intérêt général relève Daoud Nandjedi. Et pour accompagner les petits pas de la nouvelle république, il faudra compter sur l'alliance des défenseurs, des droits humains et de l'environnement au Tchad. D'une campagne de sensibilisation à une autre, celle-ci du président de la coalition des associations de la société civile Kaza. Il a organisé une campagne de sensibilisation sur la paix à la tête des membres de l'association. Mahmoud Alicé demande à la population d'oeuvres pour la préservation de la paix. Suivez. la paix doit être le réceptacle de toutes nos espérances. Nous devrions tous nous unir comme un seul homme pour défendre la paix, pour défendre la stabilité, pour défendre la sécurité et par-dessus tout pour que notre cher et beau pays soit à l'abri des aléas de la nature. Si jamais elle arrive à disparaître, c'est une grande perte pour nous. Raison de plus pour que nous soyons toujours vigilants, pour que nous soyons prudents, afin que cette paix réussisse par se pérenniser. Nous souhaitons tous la paix, nous souhaitons tous la stabilité, nous souhaitons tous le développement de notre pays. Aucun développement, aucune éclosion ne peut voir le jour si jamais le pays est déstabilisé. frères et sœurs, mères et pères, tout le monde aîné, cadet, nous vous demandons tous, chacun dans son petit coin respectif, de prêcher les valeurs cardinales de la paix, de prêcher la tolérance, de prêcher le pardon, de prêcher le salut, de prêcher la solidarité et de prêcher surtout la paix. Car sans la paix, nous ne pouvions en aucune manière espérer un développement. Le SILA se prépare à accueillir la mission d'Ecoside 4, déjà pour la réussite de l'enquête dans les ménages sur les conditions des populations. Le secrétaire général de la région de SILA a eu rencontre de travail avec les chefs de services étatiques de sa région. Le Tchad, appuyé par des partenaires, tient à ajuster ses actions en vue de répondre aux besoins réels de la population. Dix ans après la dernière opération, se tient cette année la quatrième réalisation de l'enquête sur les conditions de vie des ménages et la pauvreté. Une opération d'une extrême importance et sa réussite tient à la participation de tous. C'est pourquoi cette rencontre a été tenue. Le secrétaire général de la région de SILA, Mamadou Ganaboukar, tout en saluant les efforts de l'État, a d'emblée prié les participants à relayer le message relatif à la disposition des chefs des ménages afin que l'enquête soit couronnée de succès dans le SILA. Pour Adé Issen Malik de la mission d'Ecosite 4, l'opération se déroulera en deux phases. Pour la commune de Gosbeda, quatre quartiers sont retenus. Trois équipes sont disponibles pour le camp des réfugiés soudanais de Djabal. Douze villages des cinq sous-préfectures sont également au programme. Le président de l'organisation d'appui au développement rural, Mamadou, a fait ce matin un programme de presse pour lancer officiellement les activités de son organisation. Suivez. À travers ces points de presse, nous lançons officiellement les activités de l'organisation d'appui au développement rural. Une organisation qui a pour mission d'oeuvrer pour le développement rural. À ce titre, l'organisation entend dans les jours à venir multiplier des actions concrètes. Plusieurs activités qui vont dans le sens du développement rural sont inscrites dans les plans d'action. À titre d'exemple, nous allons dans un bref délai implanter des forages dans trois régions du pays, notamment dans les Salamats, le Bata et le Guéra. L'eau, c'est la vie. C'est pourquoi on la privilégie au niveau de notre organisation. Le développement rural, c'est d'abord l'eau potable aux populations. Nous avons, au-delà de tout, d'autres projets, de grands projets pour le développement du Tchad. Avant même de lancer, nous avons déjà initié plusieurs projets qui sont déjà concrétisés. L'année passée, par exemple, nous avons offert des forages d'eau à Durbali, dans les Charibas Guermi et dans plusieurs autres localités du Salamat. Notre organisation était d'abord une association avant de devenir organisation non-gouvernementale. Le lycée Collège évangélique a même envie à organiser le samedi dernier la fête de fin d'année. Cette cérémonie est marquée par deux chants en poèmes et autres activités. Ali Mahmoud Belou. Fini les cours, ce sont les vacances au lycée Collège évangélique et même vie. Les élèves vont bientôt ranger cahiers, stylos et autres fournitures scolaires dans les placards. Mais avant, place aux derniers stands entre amis. En communiant avec leurs enseignants et parents, les élèves fêtent ces derniers moments de l'année. La joie pontue cet instant. Les tout-petits de la maternelle font la démonstration de ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont retenu au cours de l'année. Puisque ce sont les vacances, en chœur, ils entonnent un chant de leur revoir. Le fondateur est à la commande de la guitare et les enfants montrent à leurs parents leur talent caché de musicien. Tout cela pour se montrer aptes à intégrer les cours préparatoires 1 l'année prochaine. Les grands, ceux du primaire, ne sont pas du reste. Ils ont présenté également aux parents leur génie de déclamer des poèmes et des sketchs. Fini l'aspect festif de la cérémonie, place au discours du fondateur. À l'entame, Targoto Josias lève l'équivoque sur le statut de son établissement. Il précise que l'école évangélique est même vie, instruit, éduque, mais n'évangélise pas les enfants musulmans, comme disent certaines langues. Dossier Hach 2018, les préparatifs vont bon train pour assurer un bon encadrement de périmètre et chadien. En matière religieuse, des prédicatrices et prédicateurs ont été désignés pour former les candidats au préliminaire sur les règles. À ce sujet, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques a donné le temps hier. comme à l'accoutumée et à l'approche du Hajj, les candidats au pèlerinage sont soumis à des exercices pratiques relatifs au rite du cinquième pilier de l'islam. S'inscrivant dans cette logique, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, par ailleurs conseiller spécial de la commission permanente chargée de l'organisation du Hajj 2018, a donné le coup d'envoi de la sensibilisation des pèlerins. Docteur Mohamed Khadri Issa a profité de cette occasion pour prodiguer de sages conseils aux futurs pèlerins tout en leur demandant de prêter attention aux messages qui leur seront transmis par les prédicateurs et prédicatrices avant, pendant et après le Hajj. Juste après le lancement officiel, le premier vice-président et secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques, par ailleurs président du comité de prédication, Cheikh Abdaddaïm Abdallah Ousmane, a pris le relais. Il rassure les pèlerins que tout leur sera dispensé pendant les séances d'exercice prévues tous les jours de 16h à 17h. Nos frères et nos sœurs qui sont devant moi, ils vont suivre ces sensibilisations jusqu'au premier vol. Et après le premier vol, la sensibilisation va commencer de l'aéroport d'N'Djamena jusqu'au dernier vol. Et nous allons accompagner nos frères pèlerins jusqu'en Arabie Saoudite, jusqu'à la fin du pèlerinage. Cheikh Abdaddaïm, n'a pas manqué de rappeler la nouveauté de cette année. Il s'agit des prédications qui se feront en Zahrawa, Gouronne et Fulfouldé. Pour ceux qui ne parlent que ces langues, ils invitent cependant les pèlerins à assister aux séances de sensibilisation car elles sont bénéfiques. La jeunesse du canton Matkaka a organisé hier une journée culturelle l'objectif est de favoriser le lien fraternel et de promouvoir les valeurs culturelles de ce canton du Mandoul. Cette journée culturelle organisée par l'Association pour le développement social, économique et culturel du canton Matkaka est un véritable cadre d'échange et de brassage entre les jeunes ressortissants du canton vivant en Djamena. Par cette mobilisation, les fils et filles du canton Matkaka ont montré leur attachement à leurs sources. Des contes, des danses traditionnelles et autres manifestations culturelles ont poncté l'événement. Après cette phase de démonstration des valeurs culturelles, les femmes pour leur part ont mis en relève l'art culinaire du terroir. La présidente du comité d'organisation de cette journée, Nortolna Philomène, appelle les autres membres de l'association à préserver jalousement ce patrimoine culturel. Et puis cette information en bref est image de la Ligue régionale de basketball du Logan occidental a organisé un match qui s'est joué entre les anciens basketeurs et les jeunes au terrain du lycée Djerabé de Moundou. À l'issue de ce match, le préfet de Ngourkousso, l'un des cadres de la région, a remis de balles et une en vélo pour encourager les joueurs. Et cette information en bref éliminatoire Coupe du monde de basketball deuxième passe en Afrique le Tiat Simpose face à la Guinée sur le score de 80 points à 49. Voilà, sur ce, c'est le référent à cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée et à demain. Inch'Allah. Générique